Notre collaboratrice et animatrice à Cube Radio, Isabelle Maréchal, qui est avec nous. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Julie. On a entendu le maire de l'arrondissement du plateau, Luc Rabouin, qui est aussi le président du conseil exécutif à Montréal, annoncer, revenir sur la fermeture du cabaret La Tulipe sur le plateau Mont-Royal. Il a dit, on a un peu l'impression que toutes les salles de spectacle sentent qu'elles ont une épée d'amoclèse au-dessus de leur tête et c'est pour cette raison que la Ville va modifier le règlement. Exact. Et puis c'est un fait que depuis ce voisin qui a fait une plainte, un voisin, une plainte, et donc qui est allé en cours d'appel, jugement de la cour d'appel, je refais un petit peu l'histoire pour nos téléspectateurs, donc jugement de la cour d'appel qui dit aucun bruit ne sera toléré, donc donne raison au plaintif, et donc La Tulipe qui doit obtempérer, mais une salle de spectacle reste une salle de spectacle, comme toutes les salles où même il y a du théâtre ou de la musique ou quoi que ce soit d'artistique, il y a toujours un public qui réagit aussi, ça fait du bruit. Moi, sincèrement, on s'en est parlé hier, toi et moi, puis le dossier a un peu évolué, mais par rapport à ce que la Ville a l'intention de faire, bien moi, c'est sûr que le milieu culturel montréalais est sur les dents depuis, parce qu'on se dit, ma foi, si ça touche La Tulipe, est-ce que ça va toucher le Saint-Denis, toutes les salles de spectacle, qui sont dans des quartiers où il y a de la vie, et dans le cas, on a beaucoup parlé du fait qu'il y avait un employé de la Ville qui s'était trompé, qui avait permis donc à cet édifice qui était normalement zoné commercial de le transférer en zonage résidentiel, ce qui a permis à la personne qui a fait la plainte, donc on le voit ici, d'aller acheter l'endroit, puis d'habiter là. Bon, en ce moment, sur les réseaux sociaux, j'ai vérifié juste avant de venir, Julie, puis il y a comme une espèce de campagne de salissage contre cette personne, Pierre-Yves Beaudoin. Il y a vraiment des gens qui même disent que c'est inadmissible qu'une seule personne fasse la loi et lui souhaite le pire. Moi, je pense qu'il faut que le monde se calme aussi, puis il n'y a personne qui veut du mal à personne. Oui, bien la Ville va changer son règlement, c'est-à-dire que le tribunal l'a appliqué comme un voisin qui fait trop de bruit, parce que, par exemple, il fait la fête avec des amis. Mais tu n'as pas le droit de faire la fête à 2h l'après-midi, tu n'as pas le droit de la faire après 11h ou du soir. Oui, c'est ça, après 23h. Donc, la Ville va soustraire les bars, les restaurants, les salles de spectacle à ce règlement-là. Une modification qui va entrer en vigueur le 8 octobre, mais on ne sait pas si on va pouvoir sauver le cabaret La Tulipe. Alors, ça aura coûté finalement un théâtre mythique à Montréal pour changer le règlement. Mais je ne suis pas sûre que ce soit aussi clair que ça. Moi, je reviens au jugement de la Cour d'appel. Elle dit zéro bruit. Et c'est, à mon avis, cette formulation-là qui n'est plus du tout de bruit, aucun bruit. Je veux dire, même du bruit blanc, c'est une sorte de bruit. Moi, je questionne quand même, puis je fouillerais quand même un peu pourquoi quelqu'un achète un logement, un condo sur la rue Papineau, vient se coller à côté d'une salle de spectacle et s'attend à avoir zéro bruit et ensuite va faire une plainte. Et souvent, on ne gêne pas pour tomber sur le dos de la mairesse Valérie Plante, mais aujourd'hui, je dois avouer que quand elle dit « je tombe des nues » et sincèrement, je suis d'accord que oui, pour le bon voisinage, mais non à la dictature d'un voisin, je suis assez d'accord avec la mairesse. Je pense qu'ici, il faut questionner quand même l'agissement d'une personne qui fait une plainte alors qu'elle est très consciente que... Si tu es sur Papineau, je pense que tu es conscient que c'est le chemin qui mène au pont. Mais qu'est-ce qui t'arrivait à l'employé qui a fait l'erreur au sein de l'arrondissement du plateau? Qu'est-ce qui t'arrivait? Je veux dire, tout le monde fait des erreurs. Tu vas me dire, il y en a beaucoup à la Ville de Montréal. Oui, mais quand ça prend des mois et des mois avant de délivrer un permis, je veux dire, j'imagine qu'il y a plusieurs personnes qui repassent sur changement de zonage. Bien, on espère qu'il y ait plus qu'une personne qui s'occupe de ça, mais je pense qu'ils doivent être complètement... Écoute, je ne peux pas te dire, je ne le connais pas. Non, oui, on spécule, on spécule. Mais c'est une série d'erreurs qui ont mené à... Oui, complètement. Tu sais, moi, j'entendais le propriétaire de la Tulib disait que ça y avait coûté dans les sept chiffres. Dans les sept chiffres, ça fait plus d'un million de dollars, ça, depuis les dernières années. Parce que là, on en parle cette semaine, mais ça fait des années qu'il y a ce litige-là entre le voisin et la salle de spectacle. Moi, je trouve ça quand même, sincèrement, profondément dommage, parce qu'en bout de ligne, qui penses-tu qu'il va payer pour ça? Ce sont nous, les Montréalais? Bien oui, effectivement. On rit parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'autre? On va en discuter un petit peu plus tard avec le député de Rosemont de Québec solidaire, notamment Vincent Marissal. Isabelle, il y a eu plusieurs nouvelles au cours des derniers jours, des dernières années, des enfants victimes de maltraitance. Le petit garçon qui a été tué cinq ans, présumément, par sa mère à Coteau-du-Lac. Évidemment, la fillette de Grimby. C'est revenu dans l'actualité parce que la mère demande un nouveau procès. Il y a un organisme, ça s'appelle Répit Providence. Il y a un forum à partir d'aujourd'hui. On sait que la DPJ est surchargée. Puis là, on s'adresse, dans le fond, aux parents qui ont besoin d'aide pour prendre soin de leurs enfants parce que c'est vrai que ça arrive, avant de commettre l'irréparable, évidemment. Écoute, je trouve que c'est une initiative intéressante et répit... Comment il s'appelle? Répit Providence. Providence, oui. Qui est un organisme, je t'avoue, que je ne connaissais pas, que j'ai découvert aujourd'hui. Mais qui, quand j'ai vu ce qu'ils faisaient, ils répondent vraiment à ces demandes des parents qu'on entend de plus en plus, c'est-à-dire, donnez-nous des outils, donnez-nous du répit. Beaucoup de familles monoparentales, Julie, qui, tu sais, souvent, la mère est démunie, elle a deux enfants en bas âge, elle doit travailler ou alors elle perd son emploi ou pour toutes sortes de raisons, souvent beaucoup de santé mentale. Puis tu fais référence au meurtre du petit garçon à Coteau-du-Lac. C'est un cas... J'ai écrit là-dessus dans le Journal de Montréal samedi. Ça me paraît tellement un cas de santé mentale où il y a eu un manque de soins, d'encadrement. Les gens, les proches le disaient. C'est quelqu'un, cette femme, cette mère qui a commis les réparables, elle avait besoin d'aide, elle n'a pas eu l'aide. Après, tu sais, je ne veux pas justifier des actes non plus parce que la violence envers les enfants, que ce soit de la part d'un parent ou de n'importe qui d'autre dans le grand village qui devrait s'occuper de nos enfants, il n'y a rien qui justifie ça. Mais il y a des circonstances atténuantes. Et de plus en plus, les questions de santé mentale sont au cœur des soins de santé qu'on doit donner. Il y a également les services sociaux qui ont fait défaut. Tu sais, dans le cas de cette mère à Coteau-du-Lac, la police est allée parce qu'elle a fait une tentative de suicide, au moins une. La DPJ sera allée. Tout le monde a regardé ça. Puis on a dit, bon, ça va être correct. Mais non, la preuve, c'est que plus tard est arrivé ce qui est arrivé. Puis il y a un petit garçon de 5 ans qui a payé de sa vie. Alors, s'il y a un organisme de répit pour les parents qui donnent de l'air, puis j'ai vu quelques témoignages de gens qui avaient bénéficié des services, qui disaient, oh mon Dieu, ça m'a sauvé la vie parce que j'avais besoin qu'on me prenne mes enfants pendant quelque temps, qu'on me donne du répit à moi, puis qu'on me donne des outils aussi après. Puis même pour les enfants, même les enfants, de ce que je comprends, reçoivent des outils parce que les enfants sont affectés. Tu viens d'une famille dysfonctionnelle, c'est sûr que ça te tue pour le reste de ta vie. Absolument. Pendant ce temps, on apprend que l'arrêt de Jordan, on sait que nos tribunaux sont débordés, Isabelle, mais l'arrêt de Jordan qui a fait libérer un couple accusé d'avoir abusé d'enfants, les crimes qui auraient été commis en 2020 à l'endroit de deux mineurs, 2020-2021, le procès, ils ont subi leur procès en avril dernier, mais en raison des délais déraisonnables, c'est terminé, on arrête tout. C'est quand même pas croyable. Écoute, je me suis intéressée à ça parce qu'il y a eu ce couple-là qui agressait des enfants. Il y a eu également une pédophile qui a été libérée, qui a été en détention préventive. Ça a été tellement long que quand on lui a donné sa sentence de 5 ans, il restait 6 jours à faire, elle va sortir 6 jours-ci. Donc là, on relâche des pédophiles, on relâche des gens qui agressent des enfants. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un déni de justice ici, Julie? J'ai parlé ce matin à l'association des organismes qui s'occupent de violences faites aux femmes, de violences conjugales, qui me disaient, en ce moment même, entre autres en Abitibi, dans certaines régions du Québec, il y a des causes où on risque encore d'en avoir un arrêt Jordan qui va s'appliquer. Et là, on va relâcher des gens qui... des batteurs de femmes, des agresseurs. Moi, je trouve ça terriblement dommageable. Ne serait-ce que pour l'opinion publique. On n'a pas tous une bonne opinion de la justice. On sait que c'est long, on sait que le processus juridique, c'est très laborieux. Puis là, on nous dit, il y a l'arrêt Jordan, puis c'est la cause suprême, puis on est pogné avec ça. Je trouve ça profondément dommage, mais c'est vrai qu'on est pris avec ça. Alors, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un truc de discrétionnaire, au moins que les juges puissent dire, en cas de meurtre, en cas d'agression sexuelle pour des enfants, de pédophilie, on pourrait... Ça ne s'applique pas. Voilà, exactement. Isabelle, cet avant-midi, il y a une alerte que j'ai reçue sur mon cellulaire qui venait de TVA Nouvelles qui a vraiment attiré mon attention. C'est Marc-Claude Savard qui publie un nouveau livre. Ça s'appelle « Intemporel ». Elle partage son parcours personnel. Et le titre, c'était « J'ai été une petite fille abandonnée à l'âge de 5 ans et je me suis rendu compte que ça venait de ton émission à Cube ». C'est toi qui l'as interviewée. Oui, effectivement. Écoute, j'ai lu son livre avec beaucoup d'intérêt. Je l'ai lu en 3 heures. Je vous le recommande parce que c'est vraiment... Marie-Claude nous propose tout un cheminement de vie et il y a quelque chose d'intéressant dans sa réflexion. Elle a essayé plein, plein, plein de choses. Je ne sais pas si on a le temps de passer l'extrait. Ah oui, on va prendre le temps. Oui. Écoutons-le. Je me décarcasse là-dedans. Moi, je suis très authentique. J'ouvre la porte à tout. Oui. J'explique un peu la vingtaine, la trentaine, la quarantaine. Je passe par l'infertilité, l'insécurité d'une petite fille qui a vécu la séparation de ses parents pour laisser ça en arrière. Comment on peut, dans la vie, traverser des épreuves, des époques, avoir l'empreinte de tout ça sur nous, faire la paix et ensuite regarder vers autre chose? Voilà. Faire la paix. Je pense que ça va parler à beaucoup de gens parce que Marie-Claude Savard l'a dit très bien. Il faut qu'on arrive à passer par-dessus ces blessures de l'enfance. Quand elle parle d'une famille dysfonctionnelle, je pense qu'on est nombreux à être touchés par ça. Et je pense que ça fait du bien de voir qu'il y a quelqu'un qui a des solutions. Enfin, elle propose des solutions, puis elle a surtout envie de dialoguer avec les gens puis de dire si mon expérience peut vous aider, bien, pourquoi pas? Son lancement est tout à l'heure. On va se voir tout à l'heure, justement. Mais si vous avez une lecture, des fois, on a envie de dire quelque chose. Intemporelle. Oui, voilà. Intemporelle, c'est le cas de le dire. Elle essaie de réparer les erreurs de ses parents parce que moi, je ne savais pas qu'elle avait été abandonnée. Je ne savais pas qu'elle avait vécu une enfance difficile, mais elle essaie de réparer avec ses enfants les erreurs qui ont été commises par ses parents. Bien, je pense qu'on essaie tous ça. Oui, ça, c'est vrai. Comme enfant, on se dit, est-ce que je refais la même chose que mes parents ou est-ce que je fais le contraire ou est-ce que je fais mieux? Et, tu sais, elle avait un père qui était alcoolique, elle avait une mère qui avait des enjeux de santé mentale. Bref, tu sais, tout le monde peut se reconnaître dans son histoire de vie. Puis après, comme enfant, bien, elle a vraiment pris... Elle a été le parent de ses parents. Tu sais, moi, ça, ça me parle un peu. Et donc, qu'est-ce que tu fais avec ça quand tu n'as pas forcément d'enfance? Bien, tu le traînes tout le temps de ta vie et tu essaies éventuellement de retrouver l'amour pour la petite fille que tu étais ou l'enfant que tu étais. Puis c'est documenté, Julie. Il faut qu'on règle ces questions-là pour pouvoir ensuite se libérer de tout ça et vivre bien et toucher le bonheur. Merci. Sous-titrage ST' 501